Salut à tous, c'est Linktranze et bienvenue pour le 16ème du Let's Play de Pokémon Crystal ! Alors sinon la dernière fois dans le dernier épisode, on s'était retrouvé au phare. On avait fait une série de combats contre les Dresseurs jusqu'à temps qu'on arrive au sommet et qu'on retrouve la championne Jasmine qui son Pokémon était malade, qui était Phary alias Pharan. Donc voilà, ce qu'il nous a demandé c'est d'aller à Irizia pour aller chercher un médicament. Donc voilà, on s'est rendu à Irizia. Et sinon, comme vous avez vu dans un épisode, j'ai évité plein de Dresseurs dans la mer parce que je ne voulais pas faire perdre du temps. Donc du coup, je me suis entraîné contre eux mais en off. Et c'est pour cela que mes Pokémon ont augmenté de niveau naturellement. Donc voilà, tous mes Pokémon ont atteint les niveaux 30. Ryukai qui est au niveau 31 maintenant. Et sinon, entre-temps, lorsque je m'entraînais, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou pour ceux qui connaissent, j'avais rencontré une Dresseuse sur la route 34 qui était Picnic Jina normalement. Et après l'avoir battue, j'avais laissé mon numéro exprès pour qu'elle puisse m'appeler parce qu'en fait, cette Dresseuse, elle a la particularité de trouver des objets comme Pierre Plante justement, qui m'est très utile pour Boostiflore. Donc en fait, elle m'a appelé justement pour ça. Et du coup, j'ai shippé la Pierre Plante qui va me servir à faire évoluer Boostiflore en Empiflore. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je sais que les Pokémon évoluant avec les pierres n'apprennent plus d'attaques, ou très peu. Donc je vais attendre que Boostiflore apprend sa dernière attaque plante. Il me semble que c'est Trancherbe. Je ne sais plus à quel niveau, mais je sais qu'il apprend ça, c'est sûr. Donc voilà. Et sinon, vu que j'avais entraîné mes Pokémon, Ryukai est au niveau 31 et il a pris l'attaque route de feu. Voilà, en plus, je ne faisais que de me poser la question quand est-ce qu'il allait l'apprendre et tout. Bah voilà, j'ai eu ma réponse. Sinon, à psycho, quoi qu'entre-temps, je lui ai appris l'attaque force. Bah, voilà. Parce que bon, c'est une attaque qui est bien, mais je n'ai pas envie de l'apprendre à un Pokémon comme ça. Je n'aime pas trop apprendre des CS à des Pokémon en fait. À part l'attaque surf qui est bien puissante. Mais sinon, je ne suis pas trop du genre à prendre les CS. Donc voilà, on va continuer notre aventure. Et là, comme vous avez vu, je me suis dirigé au nord de la ville et là, on aperçoit Suikune. Ok, déjà, il s'enfuit. Héloan ! C'était pas Suikune ? Je l'ai juste aperçu, mais j'ai vu Suikune courir sur les vagues. Suikune est si beau et vaillant. Il court et traverse les villes à une telle vitesse. C'est dingue ! Je veux voir Suikune de près. C'est décidé. Je vais t'affronter pour montrer mon talent à Suikune. Je ne vois pas à quoi ça sert vu qu'il est parti, mais bon, c'est pas grave. Mais si, c'est logique. En plus, il me dit que c'est logique. Combat. Bien sûr, on fait un petit combat. Mais ce n'est pas pour autant que c'est logique. Ok, donc, Usine Mystique veut se battre. Alors, il est à noter que ce personnage-là, Usine, est un personnage qui apparaît dans l'anime, dans la saison 5, il me semble, qui a pour ambition, comme dans le jeu, de capturer Suikune. Donc, ok, il nous envoie un Spurifique. Moi, je vais faire roue de feu. Ok. Est-ce qu'il veut lui enlever bien ? Ouais. Ok, il rate son attaque hypnose, c'est parfait. Bon, évidemment, Spurifique, qui résiste bien, parce qu'il a une assez bonne défense spéciale. Oh, même pas KO. Et ouais, évidemment. Évidemment. Moi, je vais changer de Pokémon pour ne pas trop faire perdre du temps. Ouais, dévorez, vous m'aurez raté. Allez, hop, il va attaquer, finish. Ok, qui va-t-il envoyer cette fois ? Electrode. Bah ouais, je vais changer de Pokémon, je vais pas prendre de risque. Ouais, je vais envoyer Kiki. Vu qu'il encaisse bien les attaques électriques. Ok, je vais essayer d'endormir. Ouais, grâce à moi, si tu veux. Ouais, évidemment, il doit rater l'attaque. Voilà, Roulade. Il va falloir faire gaffe, vu qu'il m'a baissé ma défense de deux niveaux. Bon, même si Electrode est un Pokémon qui n'a pas une excellente attaque physique, mais vu qu'il m'a baissé l'attaque... Vu qu'il m'a baissé... Euh, l'attaque. La défense, pardon. De deux niveaux, et que là, il fait l'attaque Roulade, une attaque qui s'améliore de... De tour, bah, deux tours par tour, on va dire que ça, comme ça. Donc, vaut mieux se méfier. Ok, bah moi, je vais lui spammer d'acide. Ok, donc la prochaine fois, il est KO. Ça va le foutre, ou quoi, si tu veux. J'adore, parce que les dresseurs, ils me font des attaques... Enfin, les dresseurs. Les Pokémon dresseurs, ils me font des attaques qui sont pas très précises à la base, mais à chaque fois, ils arrivent à me toucher du premier coup. Ça, c'est un truc que j'adore. Alors que quand c'est toi qui fais l'attaque, toi, tu touches que dalle. Bon, euh... Il va en voyage, s'il me tient pour voir. Avec son attaque morsure. Enfin, je sais pas s'il va faire beaucoup mal, mais bon. Allez, Asim, go! Les morsures. Et ouais, bah, comme je le disais, il me fait une attaque hypnose, une attaque qui a 50% de précision. Là, comme par exemple, il me touche direct. Allez, déville. J'ai pas envie de perdre du temps, là. Si tu veux, regard noir. Ok, tornade. Ok. Ah, c'est raté, pas de chance pour toi. T'es fini, mon pote. Hop, KO. Ok. Les nimes-sic a perdu. Bon, d'accord, j'ai perdu. Je suis formidable, Loewen. Les Pokémon doivent t'adorer. Je comprends tout. Je vais encore traquer le grand succulé. On se reverra. A bientôt. Bon, ça va, il est poli. Donc, y a pas de soucis. Donc, ouais, sinon, à la base, je suis ici pour aller chercher le médicament. Donc, en fait, on va y aller de ce pas. Alors, normalement, ouais, c'est ici. Ton Pokémon semble en pleine forme. Quelque chose te tracasse ? Le phare Pokémon est en danger ? J'ai pigé. Ça devrait faire l'affaire. Ok. Je reçois une potion secrète. Ou secrète. Ouais, c'est mieux de dire secrète, quand même. Parce qu'on dit une potion secrète. Ok, alors, ma potion secrète est un tantinet. Je connaissais pas ce mot. Trop forte. Je ne l'offre qu'en cas d'extrême urgence. Bah, merci à toi. Sinon, aussi, dans cette ville, il y a une arène. Donc, on va l'affronter. On va affronter le fameux champion. Ok, là, je prends Sandu. Je peux avoir deux dresseurs. Mais Pokémon et moi sommes liés par une grande amitié. Notre liaison ne mourra jamais. Ça, j'ai même pas sonné mes Pokémon, moi. Mais bon, c'est pas grave. Kikli. En plus, je tombe sur un Kikli. Ok. Euh, ouais. Je sais pas comment je vais faire, mais bon. À part s'il se réveille. Non. Putain, je suis trop bête. Sérieux. En plus, c'est un Pokémon qui fait vachement mal Kikli. Il y a une très bonne... Oh, putain, plus qu'on critique. Il y a une très bonne attaque physique. Euh, ouais, donc, du coup, je vais envoyer des villes. Je pense que je vais soigner une Pokémon. Ah bah non, putain, je pourrais pas. Je pense que je vais enchaîner sur le combat, à mon avis. Ah ouais. Ah, il blague pas. Il blague pas du tout, l'ami. Ouais, ça va. Pied sauté. Ouh là. Allez, vive attaque. Ok, ça c'est cool. Ok, Hero Karateka a perdu. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Ok, cette voie, on va enchaîner avec le Dresseur. Sinon, ce que je ferais à la fin de ce combat-là, j'irais soigner une Pokémon, enfin, je ferais une petite Ellipse, hein, comme ça, même si je vais pas perdre beaucoup de temps, je préfère faire une petite Ellipse, quand même. Donc voilà, après ce combat-là, on se retrouve tout de suite ici, à continuer l'arène. Alors, là-haut Karateka veut se battre. Encore un là-haut. Je sais qu'il y avait un autre Dresseur, encore, qui s'appelait là-haut. Allez, rue Kaiko. Est-ce qu'il va se réveiller cette fois ? Non. On commette. Ouais. Ouais, non, c'est bon, là. Stop. Stop. Putain, mais comme par hasard. Comme par hasard. Ah ouais, mais les originateurs, c'est abusé. C'est trop abusé. Quand c'est les attaques, qu'ils attaquent en plusieurs fois, jusqu'à cinq fois, à chaque fois, eux, ils arrivent à attaquer cinq fois. Toi, tu fais la même chose, tu attaques deux fois. C'est fort, quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, on va le spamer d'acide. Ah, ça, il est quand même plus rapide que Tignon, le Kiki. Ouais, quand par hasard, il serait avec direct. Est-ce qu'il va me faire mal avec son pointe de feu ? Non, ça va. Non, ça va. C'est bon, on va continuer comme ça. Je vais prendre le risque. Je vais faire quand même gaffe. Ouais, c'est bon, là. Je vais hop, KO. Allez, finish. Ok, bon, mes amis, je vais faire un petit ellipse et je vous dis à tout de suite. Ok, rue à tous. Bon, cette fois, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma petite pause pour soigner les Pokémon. Donc, c'est parti, on continue. Voilà, on va enchaîner avec celui-ci. Je ne parle pas la bouche pleine. Sinon, ça fait... Ouais, si tu veux. Alors, je me sers de mes points. Ah ouais, t'as un violent, quoi. Oh, Ryu Karateka veut se battre. Est-ce un petit Kanda Yasky Fighter ? Peut-être. Vu que le dresseur ressemble étrangement à Ryu. Bon, plus gros, mais il ressemble quand même. Onkale, roue de feu. Petit Machoc. Qui a un Pokémon assez stylé, d'ailleurs. Moi, personnellement, ça va, je l'aime bien. Ok, Frappatlas. C'est une attaque particulière qui attaque selon le niveau du Pokémon. C'est-à-dire que, vu que son Machoc est au niveau 25, il m'enlève 26 PV, en fait. Ok. Ensuite, Machopper. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. Ok. Allez, attaque coup de feu. Est-ce qu'il va bien lui enlever ? Ouais, ça va. Oh, moins qu'à rater. Ok, attaque coup de feu encore. Est-ce qu'il va le mettre KO ? Ça, j'en sais rien. Parce qu'il peut très bien résister d'un PV, par exemple. Voilà, comme ceci. Ah, éboule-moi, enfoiré. Ah, tu voulais ma cheveur. Vas-y, dégage. Vive attaque. Ah, j'ai eu chaud, là. Hop là, niveau 32 en plus. C'est nickel. Sinon, ouais, vu que mes Pokémon sont dans les niveaux 30, je les entraînerai chacun leur tour jusqu'au niveau 35. Alors, on va le soigner un petit peu. Voilà, super potion. Ok, nickel. Ok. Voulez-vous utiliser force ? Ouais, bien sûr. Hop. Et hop. Voilà. Les points de ouf ont terrassé tes Pokémon. Ah ouais, toi, t'as un ouf. C'est ce qu'on verra. Ok, ping. Karaté Kav se battre. Ok, ferro-singe qui a la bougeotte. Très parti pour les roues de feu parties. Ok, KO. Ça, c'est bien. En même temps, ça me semblait logique. Ferro-singe, non. Je ne vais pas changer de Pokémon. Allez, roue de feu. Ok. Ok, bon, il brûle. C'est déjà ça. Allez, finish. Ensuite, putain, il va appeler coller au singe. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, moi, ça change un petit peu. Allez, attaque, roue de feu. Ok. Ouais, ça va. Fren easy. Ouais, bah franchement, tu ne vas pas aller loin avec ça. Allez, roue de feu. Ok. Ok, ça, c'est bien. Bon, je suis nul. Mais non, il ne faut pas dire ça. C'est juste que je suis plus fort que toi, mais tu n'es pas nul. Allez, cette fois, on va se battre contre le champion qui s'appelle, et bien, vous verrez. Ouah, ha. Te voilà, toi. Laisse-moi te dire que je suis une bête. Le Pokémon expose la roche et fracasse les os. Regarde ça. Chuck. Oh, Chuck Norris. Leurne. Ah. Oh, le ouf. Alors, t'as peur ? Il faut créer plus fort. Non, non. De quoi ? Ça n'a rien à voir avec les Pokémon. Je sais. Allez, en position pour la bataille. Oh, et sinon, Chuck Norris peut gagner les Pokémon sans avoir de Pokémon. Non, en fait, elle n'est pourrie. Plus la merde. Bon, c'est pas grave. Allez, en position pour la bataille. Go. Allez, Chuck Champion veut se battre. Chuck Champion envoie Colossinge. Ok, bah moi, j'envoie Ryukai. Attacou de feu. Ok. Bon, en tout cas, dans ce combat, c'est sûr et certain que je ne vais pas utiliser H-Sim, du moins Evoli. Donc, c'est un Pokémon de type normal et il prend vachement cher contre les attaques de type combat. Donc, voilà. Allez, on va se promener de roue de feu comme au début du Let's Play, en fait. Ok, il résiste, normal. Bon, là, toi, tu m'attaques deux fois. Putain, non. Non. Mais non, mais c'est abusé. Ouais, toucher cinq fois, évidemment. Ouais, vive attaque pour finir. Ah, mais c'est un truc que je vais détester dans Pokémon, c'est vraiment ça, quoi. Alors, bon. Tartare, voulez-vous changer de Pokémon ? Bien sûr. Je ne vais pas prendre de risques. Ok, niveau 30. Ah, ce qui est pas mal. Là, il y aura du combat. Ah, l'attaque-tornade. Ok. Ah, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais envoyer Kiki, je vais essayer. Mais non, mais comme par exemple, je me touche du premier coup, c'est pas possible. Ouais, ouais, je suis confus, évidemment. Normal. Allez, poudre toxique. Euh, non, j'ai fait quoi, là ? J'ai fait poudre de dos ou toxique ? Mouais. Pourquoi pas, même. Ok, bah, l'ir esprit, c'est une attaque qui permet d'attaquer, enfin, du moins, de toucher à coup sûr le Pokémon adverse au prochain tour, en fait. Donc, bah, très utile pour les attaques dynamo-point, les trucs comme ça, quoi. Évidemment, il n'attaque pas. Ok, là, il veut bien m'exploser la gueule. Ok. Bon, bah, moi, par sécurité, je vais me soigner. J'aime pas trop faire ça, mais bon, je tiens absolument à faire monter les niveaux de mes Pokémon. Donc, c'est pour ça que je les soigne souvent dans les combats, en fait. Oh, évidemment ! Il va endormir tous mes Pokémon, lui. De toute façon, tu vas pas aller loin, t'es empoisonné. Pas de chance. Euh... Rui ou Kai. Oh, c'est chaud, quand même. Non, je vais pas prendre le risque de switcher. Utiliser mon point. Ok, souffle. Oh, c'est bon. Dans deux tours, il va être KO. Donc, ça va. Si tu veux. Ok, donc, voilà, il est fini au prochain tour. Au moins qu'il attaque. Non, c'est pas grave. Ok, finish pour toi. C'est moche, hein. En plus, à la base, je voulais même pas faire poudre toxique, mais bon, au moins, ça m'a servi. Ok, Check Shampoo un perdu. Hein ? Quoi ? Mais, j'ai pas gagné, là ? Pour propos, je peux te dire un truc. Je pense que tu mérites le bon vieux bas du choc. Ça va, il est bon, hein. Ferdant. Ok, avec le bas du choc, tous les Pokémon jusqu'au niveau 70 et même les échangés t'obéiront. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol hors des combats. Tiens, attrape ça. Ok, bah, ça, c'était Dynamo Point. C'est Dynamo Point. Ça ne touche toujours pas. Enfin, je n'arrive même plus à parler. Ça ne touche toujours pas le... Enfin, bref. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais. C'est pas grave. Ok. Bon, en gros, c'est une attaque qui n'est pas précise. Voilà. Comme ça, ça ira plus vite. Donc, bah, voilà, mes amis, on va se laisser ici. Et, bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Puis, je vous remercie de l'avoir regardé, quand même. Puis, on se retrouvera très vite pour le prochain épisode. Et je vous dis à très très vite et portez-vous bien. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501